BFM Business et Challenges présente l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bienvenue dans les entretiens HEC en collaboration avec Challenges, avec HEC bien sûr, et puis notre partenaire, le cabinet de stratégie Bains et compagnie. On est ensemble pendant une heure avec Vincent Beaufils, qui est éditeur de la publication de Challenges et qui a donc animé pendant 15 ans, vous l'avez certainement entendu, les matins d'HEC. Alors pour faire passer ce grand entretien à un grand patron, Vincent Beaufils, bonsoir ou bonjour. Bonjour Edwige. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, notre invité, c'est le patron de Citroën. Il est CEO, directeur général de Citroën, c'est Vincent Kobe. Et vous savez donc, Vincent Kobe, que cet entretien est un entretien multicanal. Il sera dans Challenges, il sera ce week-end sur l'antenne de BFM Business et bien entendu sur les sites tant de Challenges que de BFM Business. Avec tous les replays, Magie du Génital, on espère vous voir à plusieurs reprises dans les prochains jours. Merci beaucoup de m'accueillir. Oui, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez hésité ? Non. De passer ce grand entretien ? Non, c'est toujours un grand plaisir. Merci d'avoir du temps pour moi. Alors, cet entretien va être partagé en quatre parties. Une première partie qui sera consacrée aux questions d'actualité. Après, il y aura l'associé de BN qui viendra nous expliquer un peu les enjeux stratégiques et de sais s'ils sont importants. Ce n'est pas à vous qu'on va l'expliquer dans votre secteur. Après, il y aura les questions de business. Et puis, il y aura des questions que vous ont posées des alumnis d'HEC. Et tout de suite, c'est la question d'actualité. Kobe, vous venez de succéder à Linda Jackson qui a pris la direction de Peugeot. Vous avez un profil très international. On verra que vous avez passé près de 20 ans au Japon. Et vous arrivez donc avec une ambition très forte pour Citroën à l'international. Mais avant de cela, ce qui s'est passé dans le groupe, c'est la création de Stellantis. Quelle est la place de Citroën au sein de la galaxie Stellantis ? Alors, effectivement, la société Stellantis a été créée il y a à peu près trois mois, le 16 janvier. Fusion de ce qui s'appelait le groupe PSA, donc Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall. Et le groupe d'IFCA, c'est-à-dire Fiat, Chrysler et un certain nombre de marques, principalement nord-américaines. Donc, l'enjeu pour Citroën en tant que marque, c'est d'un côté de bénéficier de la taille et donc de la capacité de recherche et développement de fabrication et aussi d'empreintes géographiques d'un groupe de la taille de Stellantis et en même temps de maintenir une différence. Donc, pour moi, le premier enjeu, c'est de renforcer l'attractivité de la marque. Oui, mais dans les 14 marques de Stellantis, quel est le positionnement de Citroën ? Aujourd'hui, et ça, c'est une continuité de l'histoire, en fait, le positionnement de Citroën, c'est trois valeurs phares. L'innovation et l'audace, le confort et la qualité de vivre, et puis une certaine humanité au sens français du progrès pour tous. Donc, ces valeurs-là, elles existent et elles existeront au sein de Stellantis. Que vous avez une gestion très indépendante, voire concurrentielle, les uns vis-à-vis des autres ? Je vais être obligé de faire une réponse un peu d'organisation. Un groupe automobile, pas seulement nous, mais bien évidemment nous, a une organisation qu'on appelle matricielle. Vous avez des régions, vous avez des fonctions, l'ingénierie, le style, la fabrication, et vous avez des marques. Bien évidemment, quand on parle de régions, quand on parle de fonctions, toutes les marques sont ensemble. On utilise la taille, la compétence de Stellantis pour devenir le plus compétitif possible. Quand on est au sein des marques, on est très indépendant les unes des autres. Mais est-ce que vous êtes concurrent ? La réalité, au sein de l'entreprise, on se bat, si je peux prendre ce terme, contre les autres groupes et les marques extérieures. Après, pour un client, la réalité, c'est qu'un client est choisi entre les différentes marques qui lui sont proposées. Et parfois, ces marques font toutes parties de Stellantis. Donc, dans le cœur du client, nous sommes compétiteurs. Alors, Stellantis a été créé après une année sinistrée pour l'automobile et malheureusement pour Citroën également, puisque, en fait, quand on regarde les chiffres, vous avez perdu à peu près 28% en termes de vente mondialement. Ça va un petit peu mieux au premier trimestre de 2021. Mais est-ce que vous allez être capable de retoucher la barre du million de véhicules que Citroën avait atteint en 2019 ? Alors, effectivement, vos chiffres sont une parfaite description de la réalité. Citroën, en 2019, c'est peu ou prou un million de véhicules mondiaux, 85% de ses véhicules en Europe. Et vous avez un marché automobile qui a souffert énormément durant l'année 2020, avec un impact sur Citroën de l'ordre d'un peu plus de 25% mondialement. Si vous regardez le rythme auquel les ventes ont lieu aujourd'hui, on est dans une progression par rapport à l'année dernière qui est de l'ordre de 20%, mais on reste encore à peu près 15% en retrait de ce qu'a été 2019. Donc, tous les espoirs peuvent être préservés pour la deuxième moitié de l'année, quand la crise sanitaire sera absorbée, d'un retour des marchés. Les commandes sont bonnes, mais la réalité aujourd'hui, elle est à moins 15% par rapport à un rythme de croisière normal. Vincent Cobé, votre président, Carlos Tavares et celui de Renaud Locadimeo ont été reçus cette semaine par Bruno Le Maire et Elisabeth Borne pour soutenir la filière automobile qui, on sait, est sinistrée. Sinistrée, vous venez de le rappeler, avec cette crise de la Covid, mais aussi sinistrée parce qu'il y a une transformation extrêmement forte de votre métier avec l'électrique, l'hybride, la fin des modèles thermiques. À la clé, c'est presque 100 000 emplois qui sont en jeu, qui sont menacés. On prend l'exemple des fonderies, on dit qu'il y a 15 000 emplois dans les fonderies qui devraient fermer. Qu'est-ce que vous, en tant que patron d'une grande marque française, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce que, pour vous, c'est effectivement, vous avez beaucoup de sous-traitants qui risquent d'être sur le tapis ? Alors, je pense qu'il y a deux, trois choses qu'il faut garder à l'esprit. Premièrement, l'automobile est une industrie extraordinairement compétitive et aussi sur le coût de réglementations très nombreuses et qui divergent de plus en plus de région à région. Dans cet environnement-là, nous sommes créateurs d'emplois, d'énormément d'emplois, dans tous les pays où nous industrialisons des voitures. Les deux grosses évolutions... Je suis en France, pardon. Non, non, mais les deux grosses évolutions dont on parle, il y a une évolution technologique des voitures. On parle d'électrification, on parle de véhicules autonomes, on parle de connectivité. Et puis, il y a aussi une évolution des modes de distribution. Il faut aussi voir que la banque en ligne se développe aussi. Donc, c'est deux tensions énormes sur notre écosystème historique. Et ce qu'on peut vraiment décrire aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle ça se passe et l'accélération de 2020 sont ce qui crée toutes ces discussions. Parce que le fait que l'industrie évolue, c'est normal. Le fait qu'elle évolue aussi vite qu'elle le fait en ce moment dans une période de crise économique est la vraie difficulté. Oui, mais enfin, il y a quand même un aspect de transition d'une industrie qui renforce la difficulté. On entendait ces jours-ci, sur BFM Business justement, la plateforme automobile nous rappelait que le fait que l'électrification arrivait faisait que pour les moteurs, ça faisait sept fois moins de composants, trois fois moins de salariés. Donc, il y a réellement une forme d'urgence. Je crois que ce qu'il faut donner, et ça c'est important comme chiffre, ce qu'on appelle le groupe motopropulseur, on va dire le moteur, la boîte de vitesse, pour le faire simple, c'est 40% du coût de fabrication d'un véhicule. C'était à peu près ça dans un véhicule thermique avec les nouvelles normes d'émission Euro 6. C'est un peu plus que ça dans un véhicule électrique, mais on est vraiment dans ces proportions-là. Et effectivement, on passe d'un groupe de technologie à un autre groupe de technologie à marche forcée. Donc effectivement, les fonderies acier sont des fonderies qui ont une évolution à marche forcée parce que le besoin de la fonderie acier dans le cadre des véhicules électrifiés va devenir beaucoup plus faible. Après, le groupe Stellantis a pris la position d'intégrer les chaînes de traction électriques en Europe, que ce soit les moteurs électriques, que ce soit les invertisseurs et que ce soit récemment la décision de fabriquer des batteries en France et en Allemagne. Ce qui, pour moi, sont vraiment les décisions stratégiques importantes qui ont été prises au profit du maintien d'une activité commerciale et de la balance des échanges commerciaux. Mais ça veut dire que pour vous, ce n'est pas un vrai problème ? Ce qui se passe au niveau de la filière automobile, pour vous, vous dites que c'est une mutation presque classique d'un métier ? Je pense que d'un point de vue macroéconomique, c'est une mutation qui est assez inévitable. L'automobile en a connu beaucoup. Ce qui est très particulier dans celle-là, c'est qu'elle est en rupture en termes de technologie, beaucoup plus de poids vers l'électronique, beaucoup plus de poids vers le software. Elle est à vitesse accélérée. Et c'est surtout ça le problème. C'est qu'en fait, vous parlez de carrière de personnes qui ont fait 15-20 ans dans une industrie et cette industrie, à horizon de moins de 10 ans, va disparaître. Donc pour des fournisseurs en particulier, pour des employés en particulier, ça peut être dramatique. La réalité, au terme macroéconomique, c'est que c'est une évolution technologique assez normale. Mais cette évolution technologique, elle pose des problèmes, notamment pour les automobilistes. On sait qu'il y a un manque criant, par exemple, de bornes de recharge électriques pour rassurer cette transformation du point de vue du consommateur. Bruno Le Maire a annoncé cette semaine qu'il allait faire un investissement et des 100 millions d'euros pour accélérer cela. Est-ce que cela suffira ? Je pense que le sujet que vous ouvrez est un sujet complexe et passionnant qui est le sujet de l'autonomie des véhicules totalement électriques. Aujourd'hui, on offre des véhicules électrifiés sur une large gamme qui vont du totalement électrique jusqu'à des véhicules hybrides rechargeables ou hybrides légers. Dans un véhicule totalement électrique, la première question, c'est quelle est l'autonomie ? Il y a effectivement un enjeu de l'infrastructure de recharge et de sa disponibilité et aussi de la profitabilité de ses opérateurs. Parce que la profitabilité des points de recharge est une vraie question. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, un véhicule électrique tel qu'on les propose va avoir de l'autonomie pour 95% de l'usage. Donc, il faut aussi qu'on trouve des solutions pour les 5% où ça ne marche pas pour vous. Par exemple, vous fournir un autre véhicule. Il n'y a pas que le réseau de recharge qui va rentrer dans l'équation. Deux dernières questions avant de passer à la prochaine séquence, Vincent Cobé. Juste, on voit bien que votre industrie, mais pas seulement votre industrie, mais le monde industriel a été confronté à une pénurie de semi-conducteurs, de composants électriques. D'abord, est-ce que vous, ça vous a impacté ? Est-ce que vous avez dû fermer des chaînes ? On l'a vu chez Renault. On l'a vu aussi, de manière générale, chez Stellantis. On l'a vu chez BMW. C'est pour vous, est-ce que c'est une inquiétude, cette pénurie de semi-conducteurs ? Et quelle peut être la réponse de la France et de l'Europe ? Alors, premièrement, on a une crise qui est forte et qui est soudaine. Et la réponse industrielle ne sera pas une réponse dans les semaines ou les mois qui viennent. La première réponse aujourd'hui, elle est quoi ? Elle est d'une négociation avec les fournisseurs de ces éléments qui sont des niveaux 3 de fournisseurs et pas des niveaux 1 ou des niveaux 2. Donc, il y a eu toute une agilité de la négociation qui nous a amenés à aller directement vers les fournisseurs et à développer des solutions alternatives. Ce qui est intéressant, pour vous donner une idée, certains de ces composants vont à la fois dans des phares et dans des boîtiers de contrôle. Donc, on a fait des discussions comme ça. Après, ça a un impact. On a effectivement suspendu la fabrication de certaines chaînes pendant certains jours. Ce n'est pas dramatique, mais c'est substantiel. Oui, c'était juste la présidente des ramettes sur BFM Business qui disait que la batterie d'un véhicule électrique, c'est 40% de la valeur d'un véhicule. Et c'est une grande partie. Ce sont justement des métaux, des nickels, des manganèses, du cobalt, de lithium, etc. La source des matériaux, effectivement, est un enjeu. Certains sont des matériaux rares produits dans très peu de pays. Il ne faut jamais désespérer de l'innovation technologique. On va faire rentrer des matériaux dans les batteries automobiles dans les années qui viennent qui seront beaucoup plus économes en matériaux rares et qui vont changer pour s'éloigner des matériaux très difficiles ou très sensibles politiquement, par exemple. Vincent Gobet, maintenant, c'est la deuxième partie de cet entretien d'HEC. C'est la brief de Bain. Eh bien oui, pour ouvrir cette séquence business, je vais confier le micro à Bernard Bichler, qui est associé chez Bain & Compagnie et qui va nous faire son brief de l'industrie. Bonjour Edwige, bonjour Vincent. Bonjour. Waouh, Vincent, quel parcours professionnel. Bagage académique complet, polytechnique, pont et chaussée, Harvard. Cela aurait pu vous destiner à être dans un état-major parisien. Rien n'en a été. Vous avez choisi la voie de l'international. Vous avez passé plus de 20 ans de votre vie professionnelle en Asie. Je me suis posé la question, comment avez-vous embrassé cette carrière automobile ? J'ai regardé, j'ai suivi, je me suis dit, en fait, c'est à Harvard. Vous avez rencontré un brillant conférencier, Carlos Ghosn, qui vous a convaincu de le rejoindre. Vous l'avez suivi, vous êtes rentré chez Nissan, 15 ans de vie professionnelle chez Nissan. Vous avez été chez Mitsubishi derrière pour reprendre la marque. Et ce n'est qu'en 2019 que vous êtes revenu en Europe pour prendre la direction de Citroën. Donc, en synthèse, 20 ans d'Asie, 2 ans d'Europe. Vous avez travaillé pour 4 marques automobiles. Vous avez une large palette de savoir-faire, la gestion de marques, du produit, du plan, la direction de programme, des achats. Parlons maintenant de Citroën, que vous rejoignez à un moment charnière pour la marque et pour l'industrie automobile. Parlons tout d'abord des challenges. Citroën, vous l'évoquiez, je suis remonté un peu plus en arrière. C'est plus de 35 % de réduction de ses volumes entre 2016 et 2020. Pour mémoire, en 2016, c'était 1,1 million de véhicules. Aujourd'hui, fin 2020, c'est 1,6 million. Pour 20 %, bien sûr, c'est le Covid. C'est aussi une réduction qui a été voulue, puisque vous avez décidé d'arrêter un certain nombre de véhicules pour éviter de faire concurrence. On en parlait, vous en parliez tout à l'heure, avec les véhicules de la marque Peugeot. Vous avez décidé d'arrêter la C5 pour ne pas faire concurrence avec la 508. C'est bien aussi des pertes de parts de marché. C'est surtout ça sur le segment C et le segment D. C'est la sortie de l'Iran qui était un grand marché pour Citroën. Et c'est surtout un décrochage hors d'Europe, notamment la mauvaise aventure chinoise. On ne le répète jamais assez, Citroën, c'était le premier constructeur à s'installer en Chine, en 1985, en même temps que Volkswagen. Mais ce n'était sans doute pas forcément le bon moment, pas forcément la bonne voiture. Ça a mis du temps, ça a végété. En 2010, ça a été fortement relancé dans les années 2010 par PSA, en créant la BU Chine, en recréant une vraie empreinte locale. La vente de véhicules s'est montée jusqu'à 740 000, si ma mémoire est bonne. Et Citroën pesait la moitié de ses volumes. Et puis après, ça a été une décroissance lente, voire importante. Et en 2020, Citroën en Chine, c'est 25 000 véhicules, 50 000 pour PSA, sur un marché total de 24 millions. Donc une part ridicule. Si on regarde de l'autre côté le vase à moitié plein, il y a eu bien sûr des éléments extrêmement positifs chez Citroën. Il y a eu des gros efforts de réaliser par votre prédécesseur pour positionner la marque dans le paysage automobile. L'identité de style a été fortement renforcée, clarifiée, famille de produits restructurée, repositionnée, distribution modernisée, marge qu'on progressait. Deuxièmement, l'Europe, où vous gagnez des parts de marché chaque année depuis 2016, grâce à ce repositionnement de marques. Troisièmement, le poids, les dynamiques de l'activité véhicule utilitaire léger. Enfin, les nouveaux produits, les décisions d'ouverture de marché que vous allez prendre. L'Inde, avec la C3, le redémarrage en Chine avec le C5X, la nouvelle C4 et le développement de la gamme électrique. Les grands défis futurs de Citroën, c'est bien sûr l'internationalisation de la marque, mais c'est aussi son positionnement sur les grandes mutations, comme la mobilité que vous évoquiez, comme l'électrique et la conduite autonome. En conclusion, je voulais vous poser une question. Ça ne sera pas sur le plan de développement de la Chine. C'est plutôt envie de vous demander et de vous entendre sur le développement de la conduite autonome, dont PSA parle peu, alors que les GAFA et les autres constructeurs investissent beaucoup. Il y aura une question des alumnis d'HEC tout à l'heure là-dessus, donc on laissera effectivement Vincent Kobe répondre tout à l'heure à cette question-là. Edwige, c'est à toi. Et vous avez raison, Bernard Bichler, merci en tous les cas. C'est un point très intéressant, surtout pour la jeune génération, parce que vous verrez, il y a un petit problème d'image de Citroën. Et la voiture autonome, c'est peut-être ça qui va la dynamiser. Tout de suite, on passe à la deuxième partie de cette séquence, c'est la séquence business que vous avez introduite. Vincent Kobe, vous faites feu de tout bois en lançant de nombreux modèles. On va y revenir. Juste une question, que donnent les premiers résultats du lancement de l'AMIS, cette espèce d'objet un peu, cette ovni dans le monde, l'univers d'automobile, qui démontre votre capacité d'innovation, en tous les cas une des valeurs que vous voulez mettre en avant, puis en même temps qui ressemble à un truc un peu bizarre. Alors, si je peux me permettre, ça démontre plus qu'une des valeurs de Citroën. Je répète, pour moi, Citroën, c'est de l'innovation, c'est du bien-être, et c'est aussi une volonté humaniste au sens de progrès social. Quand on fait AMIS, qu'est-ce qu'on dit ? AmIS, foncièrement, c'est un objet de mobilité. C'est quelque chose qui est homologué, on va dire, dans la catégorie des quadriciques, mais ce qui est très important, c'est que vous pouvez le conduire à partir de 14 ans. Vous n'avez pas besoin d'un permis au-delà d'un permis AM. Ça coûte 6700 ou 6800 euros à l'achat, et ça permet de déplacer deux personnes dans un environnement protégé, 100% électrique, 100% électrique à 6700 euros, en zone urbaine et périurbaine. Voilà, c'est quelque chose qu'on a lancé en pleine période de confinement l'année dernière, et qui, pour moi, relève vraiment du principe de progrès pour tous. Citroën voulait dire, le déplacement urbain, il ne doit pas être restreint, au contraire, il doit être facilité, malgré l'intention de zéro émission, que nous satisfaisons avec AMIS, malgré toutes les complexités d'usage des ressources, que ce soit la fabrication ou même pour garer une voiture. AMIS, ça fait 2m40 de long, ça prend une demi-place de parking, pour être très clair. Et est-ce que ça marche pour la question d'Edwige ? Pour répondre à votre question, aujourd'hui, on est sur un rythme où on doit prendre à peu près 250 commandes par jour. Et on a aujourd'hui un carnet de commandes qui a été livré, on a livré un peu plus de 4000 voitures. Objectif fin d'année, juste ? Objectif fin d'année, cette année ? On va faire plus de 10 000 amis en Europe ? Troisième génération de C5 ? Troisième génération ? C5X ? Oui, mais attendez, pour la C5, qui s'appelle la C5X, je dirais que ça rappelle un peu la BX, la CX, pour les vieux comme nous, non ? Vous m'en regardez à la Bézard ? La XM aussi ? Oui, la XM, non ? Ou le concept C-expérience qu'on a fait il y a 4 ans ? Il y a un lancement prévu dans les prochains jours, la nouvelle berline sera, alors, vous avez vu un peu la polémique de cette nouvelle berline superbe, qu'on a un peu à percevoir pour ceux qui nous regardent à la télévision derrière vous, elle sera produite en Chine, à Chengdu, exportée vers l'Europe. Pourquoi ce choix ? C'est un choix très rationnel, ce sont des véhicules assez exclusifs et très haut de gamme, pour lesquels le savoir-faire, parmi les meilleurs... Non, 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 ce que je dis c'est, le plus gros marché au monde, il est en Chine, il est trois fois le marché de l'Europe de l'Ouest, déjà pour être très clair, on utilise une plateforme et des moteurs qui sont localisés en Chine aujourd'hui, et c'est aussi un niveau de qualité qui fait partie des meilleurs du monde, donc, si vous voulez, l'équation pour nous était assez logique, on fabrique un grand nombre de véhicules Citroën en France et en Europe, vous savez, le groupe PSA et le groupe Steventis contribuent de façon positive à la balance du commerce français, je crois qu'il faut être aussi dans cette perspective-là, nous produisons énormément de véhicules en France, nous optimisons notre outil industriel. Juste, je reviens un instant sur la C5 en Chine, c'est un investissement de combien ? On ne communique pas sur les investissements qu'on fait, mais un nouveau véhicule, c'est de toute façon quelques centaines de millions d'euros. C'est un enjeu très important pour vous, c'est ça qu'on a envie d'avoir, au-delà des chiffres, c'est un grand retour en Chine ? C'est un grand retour sur le segment des grandes berlines, ce qui est très important pour nous, et pour revenir à la discussion que nous avions un peu plus tôt sur le rôle de Citroën, Citroën est une marque qui a une approche différente de l'automobile sur l'ensemble des segments, et à travers le temps, depuis plus de 50 ans, Citroën a développé ce qu'on appelle des grandes routières, ces véhicules qui combinent le style, le confort et une certaine attitude différente sur la route. Vous vous êtes fixé des enjeux extrêmement importants au niveau de l'internationalisation de Citroën. Pour l'instant, vous avez eu 85% de vente en Europe. Vous vous êtes fixé à un objectif qui est d'arriver jusqu'à 30% hors d'Europe. Ça fait un bond quand même énorme, c'est une transformation de vos forces de vente quand même impressionnante, non ? Alors, dit comme ça, effectivement, ça fait une ambition qui est très forte. Ce qui est clair, et je pense que le résumé que faisait Bain tout à l'heure est très juste, on est dans une phase de croissance en Europe sur les six dernières années, que nous avons bien l'intention de continuer, de capitaliser sur les nouveaux lancements dont on a parlé, C4, C5X et le renouvellement de notre gamme, un véhicule tous les ans en Europe. Quand on parle d'international, ce dont je parlais tout à l'heure, nous sommes en train de développer, nous lancerons dans la deuxième moitié de l'année 2021, un programme spécifique sur un certain nombre de zones géographiques. On parle de l'Inde, mais on parle aussi d'Amérique latine, où Citroën a une très très belle histoire, au Brésil et en Argentine en particulier. Et on parle aussi d'Afrique Moyen-Orient, qui a été notre moteur de croissance. On n'en a pas parlé non plus. En 2020, on a une croissance de pratiquement 20% en Afrique Moyen-Orient. Donc, si vous mettez ces trois régions, on va dire, Amérique latine, Afrique Moyen-Orient et Inde, et j'ajouterais même un peu d'ASEAN, avoir une croissance atteignant 30% de mes ventes mondiales dans ces régions-là n'est pas du tout déraisonnable. Alors, pour conquérir l'Europe, et au-delà de l'Europe que vous venez de le dire, votre cheval de bataille, en tout cas le dernier grand lancement qui a été fait, c'est celui de la C4. Et quand il se trouve que ça tombe bien, c'était un des véhicules qui était essayé cette semaine dans Challenge. Et je vois notre essayeur, Alain-Gabriel Vardevoix, évoquer la C4 atypique. La compacte Citroën est simple, très confortable, rassurante et originale. Les outrances de la ligne seront en revanche diversement appréciées. Est-ce que ça fait un succès, ça ? Alors, premièrement... Les outrances de la ligne ! Ce qui est fascinant, quand vous avez la chance que j'ai d'être à la tête de Citroën, c'est que Citroën a toujours été une marque innovante, prête à prendre des risques. Vous avez rarement vu, dans l'histoire, on va dire, des grands véhicules qu'on a tous en mémoire, parce qu'ils étaient dans nos familles de Citroën, vous avez rarement vu un véhicule qui était mièvre. On ne sait pas faire mièvre chez Citroën, on ne veut pas faire mièvre. Pourquoi ? Parce qu'on pense que notre rôle est d'animer l'évolution d'une société, et d'une société utilisatrice de l'automobile. Quand on fait C4, qu'est-ce qu'on fait ? On mélange un certain nombre de codes entre la compacte, qui est le segment principal dans toute l'Europe, un certain nombre d'acquis du SUV, qui sont des positions plus hautes, une plus grande fonctionnalité, et en même temps, on anticipe sur l'électrique 100%, en offrant une motorisation 100% électrique sur ce segment compact qui n'est pas très électrifié pour le moment. Donc, Citroën se met en avance de phase. On apporte du style, de la position, on apporte une passion, qui forcément ne plaira pas à tout le monde, mais qui plaira beaucoup. Et là, vous répondez vraiment comme un homme d'automobile, un car guy, comme on les appelle, alors qu'on a le sentiment que les constructeurs automobiles veulent maintenant être appelés des entreprises de mobilité. Est-ce que c'est vrai aussi pour Citroën ? Alors, il y a vraiment deux éléments dans votre question. Un, quand on fait de l'automobile, on doit faire trois choses. On doit faire de la technique, on doit faire de l'industrie, et on doit faire de l'art. On fait de la technique parce que ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est quand même une évolution technologique très rapide. Ensuite, on fait de l'industrie parce qu'on emploie des centaines de milliers de gens, on investit des milliards, et globalement, il faut avoir ça sous contrôle. C'est ce que j'appelle un processus industriel. La troisième chose, c'est que le déplacement en véhicule indépendant, c'est un choix émotionnel. Et donc, l'objet que vous créez, il doit avoir ce supplément d'âme qui fait qu'il est désiré par une famille, qui devient le membre d'une famille. Ça, c'est pour l'automobile. Ensuite, la mobilité. La mobilité, quand on le regarde au sens large, il y a effectivement, est-ce que vous apportez des solutions individuelles possédées de mobilité ? Ensuite, est-ce que vous en proposez la location ? Ça, ça fait très longtemps qu'on le fait, des locations longue durée, des locations courte durée, des locations avec options d'achat. Et puis après, maintenant, on est en train d'étendre la mobilité vers une propriété partagée, quel que soit le mode de partage. On peut parler en bon franglais de ride-hailing, on peut parler de tous les modèles de propriété partagés, des véhicules en libre partage au bord des routes. C'est quelque chose qui est très important pour le futur de l'industrie, mais qui est très marginal sur les volumes de l'industrie aujourd'hui. Il faut garder ce double focus. Vincent Combé, on arrive au terme de cette première partie. On va retrouver, vous allez voir dans les questions des uns et des autres, notamment la notion de design. Il y a beaucoup d'interrogations justement sur Citroën. sur Citroën, donc on va se retrouver dans un instant. Juste avant, il y aura un petit reportage. En fait, on a posé la question, savoir pour vous, Citroën, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors préparez, non pas vos mouchoirs, mais préparez-vous quand même. On se retrouve tout de suite. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présente L'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Alors Vincent Combé, prêtez l'oreille. Donc on est allé faire un petit reportage sur le campus d'HEC. Cyril Ardaud et Clémentine Impérial-Legrand ont recueilli un certain nombre de points de vue sur Citroën et sur l'automobile. C'est quoi votre mode de transport au quotidien ? Moi, c'est plutôt le métro. Plutôt le vélo. Le métro et le vélo. À Paris, en Vélibre, principalement, et en métro. Pourquoi pas la voiture ? Pas pratique, pas très agréable. Voiture en ville égale en fer ? Ouais. J'ai essayé d'avoir une voiture à Paris et en un mois, j'ai pris plusieurs PV, une fourrière et un accident. Donc j'ai arrêté la voiture à Paris. Si je vous dis Citroën, pour vous, ça vous évoque plutôt quoi ? C'est la voiture de papa ou de maman ou c'est une voiture un peu stylée qu'on a envie de montrer aux copains ? C'est plutôt la voiture de papa. Citroën C4 Picasso. Moi, j'ai toujours l'image de l'Axantia, enfin voilà, la voiture de parents. Donc, ouais, j'ai pas une image très récente de Citroën. L'Axantia, c'est presque même la voiture de papy. Ouais, c'est vrai. Moi, je vois bien des voitures assez fonctionnelles. Ça marche bien, mais c'est peut-être pas les plus stylées. On va se les dire. En gros, c'est une voiture à la française classique. C'est à la fois une voiture qui a une histoire, mais qui de plus en plus a un design qui est plutôt agréable. J'ai l'impression que c'est la voiture un peu confortable, pratique, qui peut convenir à beaucoup de personnes. J'aurais en tout cas aucune honte à acheter une Citroën et à la montrer à mes amis. Citroën a fêté ses 100 ans très récemment, il n'y a même pas deux ans. Qu'est-ce qui explique une telle longévité, selon vous, pour une marque automobile ? A probablement l'innovation tout au long de l'histoire de l'automobile. Même si moi, je suis plutôt né fin des années 90, j'ai plutôt vu des voitures très modernes. Mais de ce que j'ai pu en voir dans les albums photos de la famille, la Citroën était toujours présente et toujours moderne. Je pense qu'il y a aussi un bon produit qui est toujours été là, qui est toujours plutôt bien fonctionné, si on occulte, on va dire, les problèmes écologiques. L'automobile, c'est globalement un secteur assez polluant, qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Pour vous, l'industrie a sa carte à jouer là-dedans ? Totalement, parce qu'on ne peut pas occulter le fait que les hommes ont besoin de se déplacer. Pour moi, l'avenir, c'est forcément l'électrique. Dans ma vision des choses, si on a une voiture en ville, c'est une voiture électrique. La seule limite de l'électrique aujourd'hui, c'est de partir en vacances avec sa voiture et donc de rouler depuis plus de trois heures. Mais aussi dans la construction de voitures électriques, savoir comment on va utiliser cette énergie électrique et est-ce que cette énergie électrique va être décarbonée ? Il y a aussi le problème de la voiture à hydrogène, pour réussir aussi à compenser les terres rares qu'il y a derrière. Donc l'industrie a évidemment, je pense, un rôle à jouer là-dedans. Après, ça met quand même du temps. Forcément, c'est quand même des gros investissements de la technologie. Forcément, ça ne va jamais assez vite. C'est un peu comme les start-up. Il faut poursuivre les recherches dans ce sens-là, l'électrique, l'hydrogène ? Je ne sais pas où trouver une autre alternative, parce que je pense que ça a un peu déplacé le problème, étant donné que les terres rares sont très précieuses et comme leur nom l'indique, très rares. On va avoir besoin de trouver une autre solution, peut-être, ou justement des batteries qui sont moins consommatrices de ce type de ressources. Justement, la voiture de demain ou d'après-demain, vous l'imaginez comment, vous ? Autonome, sans conducteur. Elle sera de plus en plus électrique et de plus en plus autonome. Un peu comme un Uber, mais sans chauffeur. Donc on peut imaginer des salons roulants, on pourrait travailler, faire la sieste. Pour moi, la voiture de demain, ce serait une nouvelle utilisation de la voiture. Il n'y a pas forcément une voiture par famille. Ce sera peut-être plus des choses de libre-service, d'utilisation ponctuelle. Pouvoir effectivement louer, échanger, utiliser ponctuellement des voitures plutôt que vraiment d'être propriétaire. On va faire que les gens n'auront que des locations entre guillemets de voitures qui tourneront tout le temps. Je pense qu'on a plutôt intérêt de se concentrer sur la réalisation de véhicules propres d'abord, plutôt que de véhicules totalement automatisés. Si vous aviez le patron de Citroën devant vous et que vous pouviez lui poser une question, ce serait quoi ? Quelle est justement pour lui la voiture du futur ? Comment est-ce qu'il l'envisage ? Est-ce que pour lui, c'est une voiture qui est électrique ? Est-ce que c'est une voiture qui va dépendre d'autres sources d'énergie ? Voilà, c'était des jeunes à la station F. Donc, petit reportage, mais assez intéressant. Mais en même temps, je me dis, alors moi, je suis patron de Citroën ou patron d'un constructeur automobile. Je me dis, wow, ça va être compliqué de vendre des voitures demain, non ? À ces jeunes. Moi, déjà, je trouve, je peux appeler ça un micro-trottoir. C'est totalement un micro-trottoir. Je trouve ça fascinant parce que c'est bourré d'intelligence et c'est bourré d'histoire. Un bon produit. Non, mais qu'est-ce qu'on retient de ça ? Premièrement, tout le monde sait ce qu'est Citroën et est capable de signer des modèles. Pourquoi ? Parce que ça fait 100 ans qu'on en met dans toutes les familles françaises et qu'elles sont devenues des objets durables de passion, d'expérience. Je tiens à préciser que Xantia, dont on parle, ça a été les meilleures performances de conduite testées en Europe au-delà de certaines marques sportives allemandes quand même au moment où ça a été lancé. Que ces quatre, Picasso, c'est l'invention du... C'est l'invention, oui. Non, mais remis dans son contexte, c'est très intéressant. Alors, 20 ans après, c'est une histoire des enfants de l'acheteur, ce qui est tout à fait passionnant. Pardon, la deuxième chose qui est tout à fait vraie, c'est qu'on invente l'automobile de demain, qu'est-ce que c'est ? Si je dois vous répondre aujourd'hui, pour moi, c'est assez simple. En interurbain, c'est du véhicule autonome partagé. Alors ça, je suis dans 15 ans. On parle de sites dédiés, on parle de véhicules autonomes électriques, on parle de transport on-demand, sans chauffeur, commandé depuis un smartphone. Ça, dans l'interurbain, enfin, dans l'hyperurbain, ça paraît logique. Combien de temps ça va nous prendre ? 10 ans au minimum, 20 ans peut-être. Ensuite, des gens qui font des trajets tous les jours à des endroits où il n'y a pas de transport en commun, c'est du véhicule électrique compact. Ça existe déjà, ça sera la solution logique. Et puis après, la question, c'est comment vous allez en vacances ? Et bien là, c'est des modes de propriétés différents où les 20 jours, vous avez besoin d'une autre solution, on vous en prête un. Je trouve, comme vous dites, ce micro-trottoir, c'est quand même un résumé de vos défis. Bien sûr, mais tout à fait. C'est étonnant même. C'est passionnant de voir que des gens à la station F sont parfaitement au fait de nos défis. Et bien maintenant, on va passer aux questions. Alors, ils sont un tout petit peu plus âgés. C'est les alumnis HEC qui vous ont posé des questions. Je précise tout de suite, il y en avait beaucoup. On a dû en sélectionner que sept. Désolé pour les autres. mais quand même sur des thématiques qu'on retrouve et qu'on a déjà un peu abordées. Mais en tous les cas, ce sont leurs questions. Face aux HEC, alors, la première question, c'est celle de Fadel Benazi. Bonjour Vincent Cobi, Fadel Benazi, consultant en stratégie. Quand on regarde l'évolution des ventes mondiales de la marque Citroën sur les 15 dernières années, on constate qu'elles ont atteint leur maximum entre 2005 et 2010, avec environ 1,5 million d'unités vendues pour arriver à 1 million ces dernières années et 900 000 en 2020. Ma question sera donc la suivante. Avez-vous toujours des objectifs de volume pour votre marque et si oui, lesquels ? Et question subsidiaire, puisqu'on sait que le groupe PSA et maintenant Stellantis est très profitable, pouvez-vous nous dire quelques mots sur le travail qui a été fait ces dernières années pour réduire au point mort et continuer à travailler de l'argent malgré des volumes en fort recul ? Merci. Je comprends que la règle est d'essayer de répondre rapidement. On a du temps, on a du temps parce que c'est des... Comment est-ce qu'on parle d'un million, 5 à un million ? C'est assez simple, on en a parlé tout à l'heure. On est sortis de l'Iran. L'Iran, pour PSA, c'était 400 000 voitures et effectivement, on a une performance commerciale en Chine qui est très insatisfaisante depuis plusieurs années. C'est ça, les deux principaux évolutions. Les opportunités de croissance, Amérique latine, Afrique Moyen-Orient, Inde et Aseane, qui nous permettront très largement de compenser et nous le souhaitons tous, une résolution de l'enjeu chinois qui nous permettra de repartir dans ce pays. Qu'est-ce que c'est une résolution de l'enjeu chinois ? C'est un accord avec un partenaire ou un set de partenaires qui nous permettent... Et vous en avez déjà deux ? Oui, mais il y a des discussions en cours. Si vous avez bien suivi, j'en suis certain. Une des priorités énoncées par Carlos Tavares pour l'année 2021 est de la définition d'une stratégie de Stellantis en Chine. L'autre question sur l'évolution des points morts et des coûts, il y a un autre élément qu'il faut reconnaître avec beaucoup de... Bref, c'est l'abaissement du point morts, franchement. Oui, mais moi, le point d'entrée là-dedans, c'est que ce qui a amené à l'évolution de l'actionnariat de PSA en 2013, c'est une absence de profitabilité et une absence de perspective économique. Depuis cette période-là et sous l'égide de Carlos Tavares, il y a eu une reprise en main de deux éléments. La structure de coût, c'est-à-dire des meilleurs taux de remplissage des usines, une meilleure efficacité des développements, une meilleure performance des achats automobiles et puis de l'autre côté, la structure de prix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque marque a une ambition forte de quel est son niveau de prix et comment le tenir, y compris sur les valeurs résiduelles. C'est ça qui apporte la profitabilité d'aujourd'hui. Alors, deuxième question de Guy Tabourdet. Bonjour, je m'appelle Guy Tabourdet. Je suis le directeur général du groupe de La Chaux, une entreprise industrielle familiale d'environ un milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui est principalement active dans le secteur ferroviaire. Ma question concerne l'empreinte carbone de la mobilité individuelle que permettent les voitures. Quel est, très simplement, pour Citroën, votre objectif à 5 ans en termes de proportion de véhicules électriques et hybrides dans vos ventes ? Merci. La réponse à ça, elle est en fait assez simple et elle est très exogène, en parlant de l'Europe seulement. Si on parle de l'Europe et si on regarde les intentions décidées par la communauté européenne en termes de CO2 à horizon de 5 ans, ça veut dire que nous aurons une obligation de véhicules, ce qu'on appelle la faible émission, qui va être de l'ordre de 40 à 50 % à horizon de 5 ans. C'est-à-dire que des véhicules entièrement électriques ou des véhicules hybrides rechargeables devront représenter entre 40 et 50 % des ventes de Citroën dans le territoire européen à horizon de 5 ans. Question, troisième question de Armand Baudry, je vais dire Patrick Baudry, vous êtes d'actualité. Armand Baudry. Bonjour Vincent Cobé, je suis Armand Baudry, vice-président Europe de Rollers-Brands. Je vois une transformation rapide de l'énergie qu'utilisent les véhicules avec de plus en plus de véhicules hybrides et de véhicules électriques. Par contre, beaucoup moins d'alternatives visibles à l'achat traditionnel d'un véhicule et également peu de modifications visibles sur le design, la ligne des véhicules avec de plus en plus de SUV qui sont plus lourds, plus gourmands en énergie. Ma question sera double. La première, c'est tout d'abord comment est-ce que vous répondez concrètement à ces attentes que je trouve légitimes de liberté et de zéro souci de changement de véhicule. Voyez-vous, j'ai quatre enfants, j'ai toujours eu des monospaces. C'est très pratique quand on part en vacances et qu'on est six ou plus. Ce n'est pas le véhicule le plus adapté à mon quotidien parisien. Je voudrais savoir ce que vous pouvez faire pour moi. Ma deuxième question, c'est quelle va être l'évolution de votre gamme. Est-ce qu'il va s'agir d'accompagner simplement la baisse des ventes de SUV, le retour au berline ou d'avoir des alternatives vraiment différentes de véhicules beaucoup plus légers par exemple que les véhicules d'aujourd'hui ? J'aimerais avoir votre vision sur ce point. Merci beaucoup. Vous avez noté. Oui, ce sont des sujets passionnants. Le premier sur les offres de mobilité en fonction des usages. Pour moi, ça, c'est un vrai chantier qui n'a pas été aujourd'hui, par l'ensemble de l'industrie, pas spécifiquement nous, complètement couvert. La situation idéale pour ce monsieur, c'est d'avoir accès à deux ou trois amis dans Paris pendant 220 jours ou 250 jours par an et d'avoir accès à un véhicule qui permet de mettre six personnes et leurs bagages 30 jours par an. C'est ça la vraie solution. Donc, il faut qu'on mette en place certaines, d'ailleurs, filiales d'anciennement FCA et donc maintenant de Stellantis ont des offres commerciales qui font ça. C'est quelque chose qu'on va regarder. tout le monde part en même temps en vacances. J'adore ce point-là. Le vrai problème de ça, c'est que tout le monde veut un véhicule familial le 23 décembre et le 30 juin ou le 30 juillet. Personne ne voudra un véhicule urbain le 15 août. On est bien d'accord. Par contre, il faut quand même être honnête, si vous mettez dans le pool des optimisations les loueurs, vous commencez à avoir un meilleur équilibrage des flux. Et si vous arrangez pour que le véhicule neuf passe un certain temps en location et ensuite devient un véhicule d'occasion, vous avez aussi un autre équilibre des flux parce que les véhicules d'occasion se vendent à l'automne et non pas au moins d'août. Donc, ce n'est pas facile. C'est bien pour ça que ce n'est pas aussi développé que ça devrait l'être mais ce n'est pas impossible. Il nous reste quatre questions avec celles de Pascal Bauer et donc de prévoir effectivement des réponses un peu plus courtes. Vincent Cobé, bonjour. Pascal Bauer, HEC 95 depuis Détroit dans le Michigan aux Etats-Unis. Ma question ne porte pas sur les Etats-Unis mais sur le Brésil où je viens de passer plus de quatre ans. Quelle va être votre stratégie et en particulier votre stratégie en matière de design pour la marque Citroën dans le cadre de la nouvelle entreprise, le nouveau groupe Stellantis. Vous avez beaucoup de marques et beaucoup sont présentes au Brésil. Comment allez-vous faire pour faire en sorte qu'elles ne se cannibalisent pas et allez-vous jouer sur la francité sur laquelle votre concurrente Renault a si bien joué ? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Merci. Je vais faire une réponse très courte sur le Brésil. Citroën a une superbe histoire. La C3 a été particulièrement bien reçue et positionnée en fait assez haut au Brésil. On va utiliser cette notoriété, lancer une famille de trois véhicules qui apporteront effectivement un design français innovant qui seront positionnés au cœur du marché et qui apporteront de la couleur et un confort à la Citroën. Mais Renault est un exemple pour vous là-bas au Brésil, je précise au Brésil. Il y a beaucoup de pays, le Brésil en fait partie où beaucoup de gens ont réussi à faire des grands succès qui ne se sont pas tenus dans le temps. C'est un peu l'histoire de Citroën, notre intention est de rester dans le temps. Je pense qu'effectivement un certain nombre de marques, je prendrais Jeep au sein de Stellantis, a eu un énorme succès au Brésil qui est un très bon exemple à suivre. Ça c'est clair. Question de Guillaume Bonpin, on va justement parler un peu de car sharing parce que c'est la question que je comptais vous poser. Vincent Cobé, c'est finalement qui est le client final pour vous aujourd'hui. On écoute d'abord. Bonjour Vincent Cobé, Guillaume Bonpin, cofondateur de GMP Investment Advisors à Londres. Ma question est la suivante. Avec la montée en puissance du car sharing, la multiplication des offres alternatives à la voiture, une législation de plus en plus punitive et puis à moyen terme l'arrivée des véhicules autonomes, devons-nous privilégier le scénario d'une forte baisse des ventes de voitures, au moins pour ce qui concerne les pays développés ? Merci de votre réponse. Il y a plusieurs réponses à cette question. La première, c'est que si on regarde les 20 dernières années à l'exception de 2020 qui est quand même une année un peu catastrophique, le marché automobile mondial a été en croissance permanente et toutes les hypothèses que le car sharing aurait un impact sur le marché n'ont pas été prouvées justes. Et d'ailleurs, je noterai que même l'Europe a été en croissance pendant ces dernières années. Le car sharing, c'est important parce que ça apporte une solution dans des zones ultra urbaines où le parking, la propriété ne sont pas la bonne réponse. Et puis deuxièmement, c'est un modèle qui existera dans le futur et il est important pour nous de le comprendre. En pourcentage, le client, pour répondre à votre question, c'est plus de 40% des clients particuliers, plus de 40% des flottes et puis ensuite des loueurs et le car sharing, c'est quelques pourcentages. Et demain, dans 5 ans ? Il faudrait déjà que ces business models fonctionnent. D'accord. Alors, une question de Jean Triomphe maintenant. Bonjour Vincent Cobé. C'est un plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. Jean Triomphe, président du groupement HEC Automotive avec Christian Peugeot et je voudrais moi vous parler de distribution. En effet, aujourd'hui, on parle essentiellement de vente internet dans l'espace médiatique en tous les cas et on oublie trop souvent que l'essentiel de vos ventes est pourtant réalisé par un réseau de concessionnaires privés avec des sites physiques. donc votre modèle est finalement un modèle B2B2C plutôt qu'un modèle B2C. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez conserver un réseau de concessionnaires pour réaliser la majorité de vos ventes dans les années qui viennent ? Et, deuxième partie de la question, plus globalement, qu'est-ce que vous voyez comme grande tendance de l'évolution en matière de distribution ? Merci à vous. Ça, c'est une autre question absolument fascinante sur le futur de l'automobile. Une question de pro, hein ? Oui, tout à fait. Président du club HEC Auto, forcément, une question de pro. Historiquement, pour rappeler, je pense que tout le monde le sait, mais effectivement, nous sommes des vendeurs à des acheteurs professionnels que sont les concessionnaires qui eux-mêmes sont les vendeurs à l'heure actuelle auprès du client final. Je parle bien sûr des ventes privées. Pour les ventes flottes, nous avons pour certaines tailles de flottes des ventes directes. Ce qui est important de retenir, c'est deux, trois choses. La tendance, au-delà de l'automobile, elle est pour l'achat via Internet et pour une certaine forme de vente directe. Tous, nous le faisons, nos enfants le font. Il est évident que c'est une tendance qui va être très lourde et qui s'est accélérée, bien évidemment, dans le cadre du confinement. Ça ne veut pas dire qu'une opportunité de toucher et d'essayer le véhicule ne soit pas fondamentale. Évidemment, nous vendons des produits qui sont complexes, qui deviennent une part de votre famille et donc vous avez besoin de le voir, de le toucher, de l'essayer. Et c'est là où le futur se dessine. La vente, elle sera de plus en plus dématérialisée. L'essai, la mise en main, ne sera pas dématérialisée parce que c'est quelque chose qui ne se dématérialise pas. L'expérience de propriété, que ce soit l'entretien, que ce soit les solutions alternatives pour ces 20 jours où vous avez besoin d'une autre solution et que ce soit le réachat plus tard, continuera de se faire dans ce qu'on peut appeler, pour ne pas les appeler des concessions, des centres d'expérience. Donc, ce qu'on voit là-dedans, c'est que le rôle du concessionnaire dans la vente va diminuer en termes de fixation du prix, conclusion de la transaction financière, va rester très fort dans l'essai et la mise en main et que les concessionnaires vont garder leur rôle du représentant de la marque dans l'expérience. c'est une évolution qui va arriver une fois de plus très vite parce que le confinement a été un accélérateur, parce que c'est une demande des clients que tous autant que nous sommes nous achetons pratiquement plus qu'en ligne maintenant que les magasins sont fermés, mais c'est quelque chose qui est logique et qui va se faire dans la quasi-totalité avec les mêmes partenaires qui connaissent les territoires et les clients. Des propos donc rassurants pour Jean Triomphe. Une question, dernière question, toujours un homme, heureusement qu'il y a une Pascal Bauer, on voit quand même c'est un métier d'homme qui s'adresse beaucoup aux hommes et pourtant on achète des voitures. La moitié des acheteurs et des conducteurs sont des femmes. Question de Pierre Guérard, on va parler de voitures autonomes. Bonjour, Pierre Guérard, président de Wizz Group. Ma question est la suivante, on parle de plus en plus de véhicules électriques, de véhicules autonomes. Finalement, on parle très peu de véhicules connectés. Alors pensez-vous qu'il y a un avenir, un réel avenir pour ces véhicules-là et surtout pour un monde de services autour de ces véhicules connectés, monde de services plus innovants et plus fun que celui qui est proposé aujourd'hui, notamment autour de la maintenance prédictive. C'est un sujet aussi passionnant, j'adore la qualité des questions. On va dire, si on écoute les conseillers en stratégie, il y a quatre révolutions d'automobiles en ce moment. Connecté, autonome, shared, partagé, électrique. Celle qui est présente partout, c'est connecté. Celle qui se développe à grande vitesse, c'est électrifié. Les deux autres, autonomes et partagés, sont pour le moment très marginaux. Connecté, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que vous pouvez copier votre écran de téléphone portable sur l'écran de la voiture. Ça, l'énorme majorité des véhicules en vente aujourd'hui en Europe peuvent le faire. Ça veut dire éventuellement que des informations remontent de votre véhicule vers le fabricant, des pannes ou qu'on est capable de vous informer de notifications, vous avez besoin de faire un entretien ou en réglementaire, vous avez un accident, vous pouvez être identifié comme ayant eu un accident. Donc, ce véhicule connecté, il existe. Pour répondre particulièrement à la question de la maintenance prédictive, ça fait partie des contributeurs positifs de l'équation économique de la connectivité. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous mettez un boîtier de connectivité dans une voiture, ça coûte de l'argent. La connexion entre le véhicule et le cloud coûte de l'argent et la source d'équilibre économique de ça, à savoir qui va en bénéficier et comment, c'est effectivement l'entretien prédictif. C'est effectivement de dire vous avez utilisé votre véhicule de telle façon, à telle vitesse, avec tel niveau de virage et ainsi de suite, donc vos plaquettes de frein ont besoin d'être changées, par exemple. Et ça, c'est une des sources de revenus et c'est une des ressources de croissance du véhicule connecté. Alors Vincent Cobé, on arrive au terme de 7 heures passées ensemble et on va terminer par une petite séquence avec des questions plus personnelles. Ça peut paraître bizarre, mais je vais commencer avec cette annonce que vous avez faite il y a peu, évoquant le retour de Citroën dans le cyclisme, puisque vous rejoignez AG2R, la mondiale, pour former AG2R Citroën Team avec l'ambition de briller dans le Tour de France et ailleurs. Et pourquoi j'inaugure en fait cette séquence personnelle ? Parce que vous allez nous dire, nous avouer que vous êtes vous-même un fan de vélo. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous adoriez faire des boucles dans la vallée de Chevreuse. Est-ce que ceci a quelque chose à voir avec cela ? Alors la réponse de ceci a-t-il à voir avec cela ? Et la réponse est non. J'ai un très bon exemple dans l'entreprise. Il est de notoriété publique que Carlos Tavares adore la compétition automobile et qu'à ce titre il est particulièrement dur sur les activités de compétition automobile du groupe pour éviter que le cœur dirige le cerveau. Donc pour moi ça sera la même chose. Le fait que j'ai une connaissance et un goût pour ce sport n'a rien à voir avec l'investissement. L'investissement dans le vélo il a plusieurs raisons. La première chose c'est qu'il est important et le micro-trottoir le montrait de maintenir une notoriété positive de la marque Citroën. Et le vélo a cette énorme combinaison de qualité. C'est un sport populaire si je peux me permettre au sens noble du terme. C'est un sport qui est omniprésent dans les territoires pas seulement en France. et c'est un sport qui est très en lien avec l'évolution de la société en termes d'énergie renouvelable en termes de respect de l'environnement et même en termes de fait de profiter de l'environnement qui nous entoure. La deuxième chose c'est que les valeurs du sport et en particulier les valeurs de cette équipe initialement France Cyclisme et qui s'appelle donc AG2R Citroën Team en ce moment sont des valeurs d'innovation de compétition de solidarité qui vont bien au teint de la marque Citroën et qui nous font très plaisir. Voilà je tiens à préciser que l'acronyme de l'équipe c'est ACT et que c'est pas un hasard et qu'une des raisons pour lesquelles nous sommes des sponsors de cette équipe c'est parce qu'elle est dirigée par Vincent Lavenu qui est un fondateur du cyclisme propre. Vincent Cobé une question vous avez été tout à l'heure battre en Béchelère de Baine le rappelait vous avez été formé à l'école Ghosn vous êtes passé par Nissan Mitsubishi tout comme Carlos Avares du reste c'est quoi l'école Ghosn et qu'en reste-t-il à vos yeux bien sûr ? C'est une question chargée j'ai eu le privilège et pour la plus grande partie le plaisir de travailler au sein de Nissan et donc pour Carlos Ghosn il y a deux choses qui ressortent de ça la première c'est une qualité de management très importante qui est le fait d'être prévisible quand vous êtes à la tête dans mon cas d'une marque qui vend un million de voitures dans le cas de Carlos Avares d'une entreprise qui emploie 400 000 personnes et qui fait un peu plus de 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires il est très important d'être prévisible c'est-à-dire que vos priorités vos façons de décider sont comprises par l'entreprise et ça permet à toute la structure de s'aligner sur un certain mode de pensée on parlait tout à l'heure de profitabilité on parlait de croissance on parlait de le prix est un marqueur de marque c'est pas un enjeu de négociation par exemple ce genre de décision quand vous êtes prévisible ça veut dire que vous l'avez affiché mais que vous êtes très stable dans votre décision ça c'est une grande valeur la deuxième chose c'est quelque chose d'assez simple c'est qu'en fait la communication interne est très importante dans le management d'entreprise vous nous disiez quand même que vous aviez donc géré une partie de Nissan et de Mitsubishi des marques vraiment totalement internationales alors que Citroën est une marque de souche très européenne est-ce que ça fait une vraie différence à la vivre tous les jours ? ça fait une vraie différence aujourd'hui à la vivre tous les jours j'ai pas fait une réunion en français pendant 20 ans j'en ai fait pas mal en français au cours des 15 mois où j'ai eu la chance d'être à la tête de Citroën je pense que ce qui est ce qui est fabuleux dans une marque comme Citroën c'est que ses valeurs sont très claires parce qu'elles ont été développées sur un territoire très défini ses valeurs d'innovation de bien-être d'humanité l'enjeu pour moi mais bien au-delà de moi pour la marque et pour l'entreprise c'est d'avoir une capacité très internationale et globale on est en train de le faire en Amérique du Sud au Moyen-Orient on a lancé nos activités en Inde avec pas mal de succès il y a quelques semaines la prochaine frontière ça sera l'ASEAN et puis ensuite on va redresser la Chine donc c'est important c'est intéressant merci merci Vincent Cambé c'était mon plaisir voilà cet entretien HEC est terminé vous l'avez réussi avec succès on se retrouve la prochaine fois merci Vincent merci Edwige merci Vincent Cambé merci beaucoup l'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business